Sortant de la colonisation comme elle y était entrée, sans port, sans route, sans aéroport, bref, sans aucune infrastructure de base, la Mauritanie dut faire face à tous les besoins à la fois. Elle dut d'abord se donner une capitale. Nouakchott, jadis petit village de quelques centaines d'habitants, gravit la dune voisine et en 15 ans devint une grande ville de plus de 130 000 âmes. Nouakchott, à cause de sa jeunesse, n'a pas résolu tous les problèmes qui se posent à une ville dynamique. Elle fait cependant la fierté de tous les Mauritaniens qui voient en elle le symbole d'un État indépendant et moderne. Siège du gouvernement, du parlement et des administrations centrales, Nouakchott devient aussi la capitale culturelle de la République islamique de Mauritanie. Centre culturel, maison de jeunes, équipement sportif, établissement scolaire et universitaire s'y éparpillent dans toutes les directions. Nouakchott est un grand chantier permanent. On creuse, on installe, on construit. Mais le vacarme de ces rues animées ne peut faire oublier le bruit du vent solitaire et le hurlement des chacals qui entaient ces dunes il y a seulement 15 ans. Les chacals ont disparu, n'est comme la seule langue officielle. Elle doit être l'outil privilégié soutenant la réalisation d'une culture nationale authentique. La transcription et la revalorisation de toutes les langues populaires déjà en cours, tout en enrichissant le patrimoine culturel commun, sont le complément indispensable à l'effort de repersonnalisation. La mi-ferma nationalisée, l'État devait tout naturellement réorganiser le secteur bancaire. Il le fit en créant des banques dans lesquelles il a une participation majoritaire et en réglementant la profession bancaire. En nationalisant les assurances par la création de la société mauritanienne d'assurance et de réassurance, l'État permet la protection et le renouvellement du patrimoine national et facilite la collecte de l'épargne. Les banques augmentent ainsi leur liquidité et jouent un rôle plus dynamique dans les investissements. Ce gigantesque programme routier entraînera également la création de nombreux emplois et partant l'amélioration du niveau de vie des citadins. Sous-titrage ST' 501